Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les photos. Vous êtes bien dans votre espace pro de unboncoiffeur.fr et on va se rendre dans les photos, soit par le menu à partir d'ici, soit directement, si vous êtes sur le tableau de bord, en cliquant sur mes photos. Voilà, donc là on a mes photos. Il faut savoir que toutes les photos ont été enregistrées. Pour enregistrer des photos, c'est très simple. Vous cliquez sur ce bouton, sélectionnez vos photos. On va en sélectionner une. Vous pouvez sélectionner autant de photos que vous voulez. On va faire ouvrir. Vous voyez, elle s'ajoute ici, mais elle n'est pas ajoutée encore. Il faut cliquer sur le bouton Update pour pouvoir l'enregistrer. Donc on va cliquer ici et voilà, on voit que la photo se retrouve là et bien enregistrée. Comme vous pouvez le voir, il y a cette petite pastille orange. Et voilà, vous voyez, en cours de validation. Si elles sont vertes, c'est qu'elles sont en ligne. Pourquoi en cours de validation ? Parce que tout simplement, on modère les photos. C'est-à-dire qu'on a notre équipe éditoriale qui vérifie les photos si elles sont conformes à notre charte. Voilà, c'est pour éviter les débordements. On peut bien évidemment supprimer une photo en cliquant sur le petit bouton ici. On va la supprimer, tiens, hop, et on va dire OK, oui, supprimer. Voilà, et votre photo, elle a désormais supprimé. Il faut savoir que quand on supprime une photo, elle n'y est plus, c'est irrécupérable. On peut bien sûr la recharger autant de fois qu'on veut en faisant le même procédé. Tac, tac, ouvrir et update. Voilà, et là, on la retrouve ici. D'accord ? Maintenant, on a cette photo qui est une photo vignette. Vous avez le petit icône ici qui va donner, qui va assigner la vignette. Alors la vignette, c'est quoi ? C'est la photo qui va s'afficher dans le listing des villes, dans le listing des photos. On va aller voir sur, en réalité, pour voir comment ça se passe. On va mettre, en ma fiche, et quand on va cliquer, par exemple, sur coiffeur Marignane, on voit que la photo, c'est celle-ci, la vignette. D'accord ? Alors, c'est cette vignette-là. Donc si on prend, on retourne dans photo, et on va décider que la photo principale, ça va être celle-ci. On va cliquer sur ce petit icône. On valide. On dit OK. Voilà. On voit que la vignette a changé. Et si on est ici, et qu'on recharge cette page, on voit que la vignette a changé. Donc vous avez toute la liberté de modifier les vignettes comme vous le voulez. Là, on va remettre celle qui était précédemment. Je ne sais plus laquelle c'était. Celle-ci, peut-être. Ah oui. Quand on clique, hop. Voilà. On va la signer. Voilà. Maintenant, vous savez comment mettre en place des photos. Vous savez que les photos, si vous ne les voyez pas, c'est qu'elles sont en cours de modération. Donc ne soyez pas inquiet. Si vous voyez une pastille orange, c'est qu'elles n'ont pas été validées. Une fois qu'elles sont validées, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous voulez voir où elles sont ? On va aller dans la fiche du salon. Vos photos, alors, il y a une partie qui sont ici. D'accord ? Elles sont cassées par ordre. Et toutes les photos se trouvent en bas, les photos du salon. Voilà. Et quand vous cliquez, vous les voyez. D'accord ? Bon, là, c'est en fonction des photos que vous voulez. Voilà où se trouvent vos photos. Maintenant, ici, vous avez vos photos qui sont enregistrées, mais vous avez aussi la possibilité de voir, à cet onglet-là, les photos des internautes. Ceux qui ont enregistré des photos, ils se sont passés dans votre salon, ils ont pris des photos, ils les ont mises. Vous pourrez, bien évidemment, les signaler si jamais elles ne sont pas conformes. Et les photos qui sont enregistrées dans les avis. Parce que quand un client met un avis, il a la possibilité de mettre une photo en plus. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur le module de photos. C'est relativement simple. Il est évolutif. Il va évoluer. Car là, aujourd'hui, les photos, vous voyez, elles se mettent une à la file de l'autre. Mais on est en train de travailler sur un module sur lequel vous allez pouvoir mettre les photos que vous voulez en avant. C'est-à-dire que si vous avez envie de mettre cette photo-là devant, avec un glissé-déposé, ce sera possible. Mais dans une prochaine édition, une prochaine mise à jour de votre module photo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et un tutoriel. Sous-titrage ST' 501